C'est parti, Evarys, tiens-moi, Evarys, tiens-moi là, j'ai pris Evarys avec toute ma force. Mais les visages, vous voyez, c'est déjà fané, c'est le stress, ça va se passer, il est bon dur, parce que c'est lui qui donne l'ordre, il est trop beau, hein ? Sous-titres par LaLuz on va faire une vidéo bienvenue chez première dame look moi c'est adrienne la star à papa adrienne première dame look mes copines j'espère que vous allez bien j'espère que ça va bien voilà cette vidéo mes copines j'ai un nouveau bébé sur moi donc la raison pour laquelle vous allez écouter beaucoup de bruit oh non calm down papa ça va faire plus pratiquement plus de trois heures que je voulais filmer mais l'enfant il a décidé de rester avec moi il fait trop tard la nuit vous même vous savez l'enfant ne fait pas encore cette nuit c'est pourquoi je me suis dit i am just gonna bring him to rest et puis on va se parler bienvenue une fois de plus si tu es nouvelle dans cette chaîne pour les anciennes le première dame qui me suivent toujours dès le début you guys thank you so much for coming back merci encore de retour ici dans la chaîne et pour ceux là qui sont en train de suivre ou qui ont suivi les vidéos de la grossesse du débit à la fin enfin le bébé est là le bébé est né cette vidéo it's all about the delivery all about the labor l'hôpital et tout et tout je vais m'asseoir je vais vous expliquer comment est ce que ça s'est déroulé et tout et tout et puis je vais faire je vais insérer quelques vidéos comme ça vous allez voir le bébé est là il est en train de prendre son petit lait il normalement j'allais et puis je donne aussi les laits et tout et tout voilà pour ceux là qui ont suivi la vidéo passée sûrement vous avez vu j'étais trop forte lorsqu'on partait à l'hôpital l'un dans Là on est prête pour aller à l'hôpital Parce que Attendez je vais m'approcher Et tout est tout je t'as la maison C'est vraiment trop calme j'ai filmé et tout est tout arrivé à l'hôpital Attention Le voici à l'hôpital Oups On se dirige vers Le labor Tiens la caméra Tiens la caméra Lorsque la douleur est venue Panique totalement Ok Donc lorsqu'on est arrivé à l'hôpital Quick check Là je suis avec mon meilleur ami On est arrivé à l'hôpital On est arrivé à l'hôpital Je pense qu'aujourd'hui On est arrivé à l'hôpital On est arrivé à l'hôpital On est arrivé à l'hôpital Je vous bénis au nom des dieux Que vous puissiez recevoir des bénédictions Moi je connais des gens Qui ont même accouché après 10 ans de mariage 15 ans de mariage 20 ans Ce n'est pas encore fini pour toi Dans les magasins des dieux comme on dit Il y a toujours des bébés Quelqu'un dit amin Si tu cherches un garçon Une fille Il faut toujours être confiant Il faut toujours te confier un dieu Parce que les enfants C'est une bénédiction Et j'en souhaite de tout mon coeur A tout le monde Si tu as besoin d'un enfant Que dieu puisse te bénir Et que dieu puisse te donner C'est bon Le désir de ton coeur Ok Donc arrivé à l'hôpital Oh my god J'ai fait genre Évanis il était là Avec sa musique L'écouteur Je lui ai dit Tellement que je sais que lui Il panique trop Je lui ai dit Ecoute Je vais faire genre Femme forte Ne sois pas trop panique Ca va aller Tweet Il avait ses écouteurs Il écoutait la musique Oh just there Oh just there Oh just there Et j'attendais mon midwife Parce que je suis ici Avec cette histoire de covid On vous donne Le midwife Genre Votre midwife Qui va vous faire Tous vos rendez-vous Du début Jusqu'à la fin Et c'est la même personne Qui va s'y t'aider Pour l'accouchement Tiens je suis arrivé à l'hôpital A 21 mois Déjà toute la journée Je n'avais pas mangé J'ai dit On passe d'abord C'est TFC KFC KFC Je vais prendre quelque chose Parce que j'aurais besoin De la force De l'énergie Pour l'accouchement C'est un moment qui est difficile Stressant Mais il faut rester sert Donc ça va bien se passer Malgré tout J'ai confiance en moi Do you trust me ? Je prends un big meal J'ai mangé Les chips J'ai mangé Le hot wings J'ai mangé Déjà avant d'aller à l'hôpital J'ai pris les thé Là Genre inquiète Pour accoucher Je vais mettre ça Ça s'appelle Raspberry leaves Raspberry C'est quoi en français mes copines ? J'ai bu beaucoup de thé de raspberry Arriva à l'hôpital J'ai mangé J'étais genre Ouais ça va Je faisais la belle Et tout et tout Après j'appelle Ma midwife Elle me dit Je vais arriver dans une heure du temps Tellement que moi J'ai choisi toujours D'accoucher dans l'eau C'est trop bien les filles Si tu as l'occasion L'opportunité Go for it Ce que l'eau C'est genre tranquillisant Ça atténue la douleur De l'eau Gas and hair Les trucs là de Gas and hair En français Il faut mettre ça Dans le commentaire C'est ça que j'ai pris J'étais dans l'eau Et non Avant ça Ma midwife est arrivée A 23h Elle est arrivée Et elle a commencé A mettre de l'eau Dans le baignard Là Des gros Baths Baths You know whatever It's cold Et Je vais entrer dans l'eau Lorsque ça va aller Je vais entrer dans l'eau Lorsque ça va Comment on appelle ça La douleur L'enfant va venir En fait Et aussi Il faut signaler Je lui ai dit J'ai pas besoin Des examens internes Genre Que savoir si je suis A combien de centimes 2 3 4 5 Je n'en veux pas Parce que Je veux juste que mon corps Puisse reconnaître ses douleurs Lorsqu'il se serait prêt Je vais lui dire Oui I trust you J'ai confiance en toi Tu peux Tu vas reconnaître Et tout Et tout Je lui ai dit oui Et lorsque la douleur La douleur La commence à venir Avant ça venait Chaque 5 minutes Ça commence à descendre Contraction Chaque 3 minutes Chaque 3 minutes Chaque 3 minutes Chaque 2 minutes Lorsque c'est devenu Chaque 2 minutes Je lui ai dit non 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 Il est temps que j'entre dans le pool Le truc là pour lire une note de l'eau Il est vraiment grand temps que je puisse aller là-bas Elle me dit d'accord Je vais te mettre dans l'eau Et puis Je suis entrée dans l'eau En ce moment là La main d'Evarice It was my saving grace La main d'Evarice De toute façon je l'ai téné Je l'ai téné I was holding on to Evarice A chaque contraction Vraiment Marie il est très fort A chaque contraction je le prenais à la main Avant il était de l'autre côté Il écoutait l'annoncer Lorsque c'est Lorsque c'est Musique 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 Lorsque j'étais au quai, mais après, lorsque ça commençait à venir chaque 3 minutes, j'ai des regards, j'ai dit, il faut rester de l'autre côté, là, est-ce que tu es venu ici pour la musique ? Approche, j'ai besoin de toi. Après, il s'est vite approché vers moi. Je lui ai pris dans la main, à chaque compétition, je lui prenais dans la main. Et là, je me suis dit, God, et l'enfant est descendu. Donc, en fait, avec ton corps, tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître lorsque c'est imminent, en fait. Je l'ai dit, mettez-moi dans l'eau. Quick check, so, là, je suis arrivée à l'hôpital, ça va faire une heure et demi. C'est des grandes contractions, ok. Je suis in the bathing center, je vais probablement coucher dans l'eau, derrière, là, voilà. Yeah, ça donne le vu, c'est là. Je suis absolument KO, j'ai des grandes contractions. J'ai prévu que ça puisse arriver maintenant. Il est minuit passé. Il va rester KO, je suis KO, mais on va faire avec. Oh, je ne peux pas attendre pour faire ce bébé. Voilà. Donc, euh... Mettez-moi dans l'eau, il faisait combien ? Je pense qu'il faisait des heures. Donc, la douleur a duré pendant deux heures du temps. Il faisait, je pense, des heures trente. Je lui dis, mettez-moi dans l'eau. Le temps qu'on puisse me soulever. C'est pourquoi vous allez voir, même dans mes petites vidéos, je ne suis pas habillé en robe. Vous voyez le genre de robe là que les gens s'habillent, lorsque tu as l'hôpital, au lit attaché. Moi, je n'en ai pas, je pars, j'entre dans l'eau, j'accouche, ok. Là, je suis déjà... Mais les visages, vous voyez, donc c'est déjà fané, quoi. C'est le stress. Ça va, ça va se passer, donc, pas de stress. Ok, c'est pas, genre, attaché au lit, je trouve ça trop stressant. Et I just don't like it, ok. C'est fini, chérie. Allez, merde, position. Il aime dans ce qu'il est comme ça. Voilà, la deuxième fois aussi, j'avais fait ça. Parce que la première, le premier accouchement, c'était chaud. C'était au lit, j'étais attachée. Et I just, it was trauma. Cette fois-ci, l'eau, it's cool, it's calm. Avec l'enfant aussi, le deuxième, l'eau. Pourquoi ? Parce que it's calm, it's cool. Et puis, j'ai dit, mettez-moi dans l'eau. Lorsqu'il a douleur, il est devenu forte. Je les ai dit, I need glass and hair. Vous savez, les trucs là de... Oh my God. J'ai attrapé ces trucs là comme ça. Je commençais à faire... Je commençais à faire... Oh my God, oh my God. Oh my God, ça m'a sauvé. That thing is powerful. C'est trop puissant. Lorsque vous allez utiliser ça, il ne faut pas en utiliser de trop. You're gonna be dizzy. Ça peut te rendre comme ça. Si tu prends ça trop. Un peu tout, tu peux tellement... Si tu n'as pas encore l'expérience, où les gens qui savent, vous connaissez. Molo, molo avec ça. Voilà, comme je disais, avec les trucs de glass and hair, il faut vraiment aller molo, molo. Il ne faut pas prendre ça de trop. Sinon, it's gonna make you very, very dizzy. Et quoi d'autre ? Et aussi, les ballons. C'est pourquoi c'est très important d'acheter ces genres de ballons. Vous avez vu ça dans ma vidéo. Passé même à l'hôpital, j'étais sur ces ballons. Ok ? How's it ? On the ballon, comme ça. Comme ça, comme ça. Pour accélérer les choses. Si tu vas en tout cas accélérer les choses, that's what I did. Ok ? Il va réussir bien, il me tient. Parce que ma midwife, she's so small, bless her. Elle est petite de taille. Vous savez, moi, je suis engambée. Je suis relancée. Je suis big. Ok ? J'ai fait 1m72. Donc, 1m75. Eh, Adrien, tu commences à te définir. Au niveau, mais comme ça va pousser. 1m75. On me prend. On me met dans l'eau. Wow. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis prête à voir cet enfant. Je ne vais pas dire dans l'eau pendant plus de 30 minutes. Je vais voir l'enfant. J'entre dans l'eau. Tu vas m'aider. Are you gonna help me ? Oh, ben, je suis là pour ça. Tu vas m'aider. Oui. Il faut me donner la force lorsque mon accent ne commence pas à aller. Ça va aller. Tu vas m'aider. Papa, j'entre dans l'eau. C'est là où je commence une prière assilée. j'ai dit waouh et puis il y a une contraction qui arrive je tiens Evaris je lui dis Evaris tu es prêt tu vas bientôt voir ton fils il me dit j'ai confiance vous savez comment les hommes ils paniquent et moi j'étais là calme calme même si tu es enceinte ai confiance en toi et confiance avec ton corps je sais bien que sur youtube il y a beaucoup d'histoires beaucoup de trucs genre accouchement traumatizing les gens viennent ils vous font des scènes des paniques genre pour vous faire peur pour vous faire no il faut avoir confiance en toi confiance en dieu et puis il faut juste croire que tu vas le faire parce que tu es une femme tu as porté l'enfant pendant 9 mois et c'est juste un bon moment tu vas voir ton enfant j'ai dit voilà c'est parti Evaris tiens moi j'ai pris Evaris avec toute ma force en ce moment là il n'y avait pas eu déclenchement d'eau il n'y avait rien du tout et puis pour déclenchement d'eau et puis je lui dis je pense que l'enfant est éliminant juste après trois minutes boum l'enfant est sauté je me suis dit gloire à dieu gloire à dieu j'ai accouché celle dont le mamie doit effectuer juste est la elle m'a dit if you can do it go on do it si tu peux les faire vas-y fais ça j'étais moi même d'ailleurs moi je suis une femme très forte déjà des natures i'm a strong minded person je suis vraiment et tout et tout je suis forte des natures je me suis dit si les petites filles les petites filles ont pu faire ça moi je vais les faire boum l'enfant est sorti lorsque l'enfant est sorti c'est là où j'ai attrapé les émotions c'est là où je me suis dit oh my god oh my god on a pris l'enfant on m'a donné l'enfant j'ai pris l'enfant je l'ai regardé je n'ai arrêté de bénir dieu je n'ai arrêté de lui dire à la fille ouais quand moi quand c'était juste une bénédiction pour moi parce que j'ai passé beaucoup de moments difficiles parce que ce n'était pas facile pour moi et tout et tout l'enfant est venu trop bien j'ai pris dieu même qui les gens qui m'écrivent à dire moi aussi je suis enceinte moi aussi tu vas accoucher normalement tu vas bien accoucher tu vas tu n'auras pas de complication quelconque et dieu protège toutes les femmes qui sont enceintes en ce moment tellement qu'il tout était bien bien passé je suis retourné à la maison j'ai accouché à 4 heures je suis retourné à la maison vers 16 heures pas les lendemains les mêmes jours tu accouches à 4 heures du matin 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures 12 heures 13 heures 14 15 16 heures à 16 heures j'étais à la maison j'ai juste fait à l'hôpital 12 heures du temps les femmes qui sont en angleterre ils savent c'est que je suis en train de dire chez nous si tu accouches normalement tu rentres à la maison tel est mon souhait pour vous j'ai fait ce genre de vidéo pas pour lui donc j'ai fait ça pour encourager les petites filles impactées les gens disent donc voilà après on est rentré à la maison et tout et tout je pense que j'étais là à l'hôpital pratiquement pendant qui 12 heures du temps et tout chose que j'avais vraiment beaucoup prié pour ça c'est pourquoi vraiment la prière c'est très 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 important très capital mes chéris n'oubliez pas la prière pour ceux-là qui sont enceintes si tu as mal de problème la prière c'est la clé si tu demandes et tu as confiance en Dieu Dieu va te donner car il fait toute chose bonne en son temps donc le temps du Dieu le temps de Dieu c'est le meilleur moment le meilleur moment peut-être le temps de l'homme mais on a besoin juste mais lorsque Dieu décide de faire lorsque Dieu décide d'agir ça dépasse même l'entendement des autres ça dépasse même la famille peut-être déjà pensé x pour toi mais lorsque c'est le bon moment les temps de Dieu arrive dans ta vie ma chérie crois-moi tout va se passer dans le bon Dieu c'est un Dieu des miracles de bénédiction si tu crois en lui et tu le démontes en vérité en vérité il va accomplir des miracles dans ta vie dans ton foyer dans ton couple dans ta famille dans ton travail dans le projet que tu es en train de faire si tu vas acheter la maison crois en Dieu si tu as besoin de quelconque lui non I don't know je sais pas c'est ton quart désir mais il faut justement avoir confiance en Dieu ok bienvenue dans le monde bienvenue dans la planète terre bienvenue 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 dans la famille et je suis content je suis un peu épuisée je suis fatiguée je vais juste un go de la part de ce vidéo ce que je dois aller me laver laver l'enfant et tout et tout donc voilà un gain impact dans cette nouvelle régime nouvelle routine de les nouveaux mamans ce qu'il y a les nouveaux mamans les nouvelles mamans ici sur la chaîne faut me mettre ça en commentaire ton enfant ta fille ton fils à combien de mois quels sont les struggles et tout et tout ce que vos enfants ils sont en train de faire les nuits pour moi en tout cas les nuits ne sont pas encore là comme vous pouvez voir donc cette vidéo tend pratiquement vers la fin j'espère que vous avez aimé j'espère que ça va vous trouver bien dans la maison congratulations Adrien félicitations Adrien aux commentaires le bébé est là enfin donc voilà et peut-être t'as vu que la chaîne on avait beaucoup de contenu, de conseils c'était pratiquement mon état et j'aime vraiment documenter tous mes grossesses il y a les gens toutes mes grossesses il y a c'est la même qui a envie le premier grossesse deuxième bon mariage et tout et tout mes trucs voilà c'est ici online ok donc si tu n'es pas encore abonné dans ma chaîne oui 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 il faut abonne toi c'est la famille you know abonne toi give a thumbs up to your videos on aura plus maintenant de contenu qui vont venir on aura de nouveaux concepts et tout et tout dans la chaîne plein de bonnes choses je suis en train de récupérer comme vous pouvez constater j'ai pas assez pris du poids thank god j'ai pas mis beaucoup beaucoup du poids c'est ce que je suis like oh my god merci mon dieu mais les ventres n'est pas encore partie partie parce que c'est juste à quelques jours que je vais à l'acheter mais je suis en train de laver avec de l'eau chaude l'eau tiède je suis à la maison je suis en train de récupérer la force je me suis toujours dit ça m'a pris 9 mois pour que l'enfant puisse grandir dans moi et puis m'a ajouté tout comme vous pouvez voir mon coup et tous les boutons partout là les boutons ici les petites imperfections pour ceux qui me connaissent j'ai une peau très nickel mais lorsque je suis enceinte je vais vous mettre quelques photos peut-être la caméra ne va pas montrer trop ma peau devient ce j'ai pris neuf mois de grossesse je me donne toujours aussi neuf mois pour retourner au kit pas de stress pas dépression genre au boutique à l'élo au kick back oh et tout et tout il faut juste laisser le corps faire son travail ok et vient de donner déjà touché une personne donc qui est encore puisse prendre son temps et tout merci d'avoir suivi cette vidéo c'était bien et bien adrienne première dame la star papa à très bientôt c'est papa il a beaucoup de cheveux il ressemble trop à mon deuxième 3 sans papa il a trop des marques de moi notamment le nœud et les cheveux mais il est ce qui est beau comme son père mon prix c'est cadeau est là mon amour oh my god il est trop beau trop beau comme un bonbon mon garçon est trop beau comme un petit dieu il a beaucoup de cheveux oups il a juste envie de voir c'est fini chéri c'est fini tout tout il a beaucoup de cheveux oups papa papa zambaku maman voilà c'est en fait ça quoi je suis juste contente les mots me manque on va on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501